Le roi de la mer était veuf depuis de très longues années. Ce brave homme avait six filles, qui étaient toutes de charmantes sirènes. Mais la plus belle d'entre elles était la plus jeune. Ses longs cheveux d'or ruisselaient en cascade sur ses frêles épaules et ses yeux bleus comme l'océan avaient fait d'elle la plus belle princesse des fonds marins. Mais que dire de sa voix douce et délicieuse qui enchantait tous ceux à qui elle adressait la parole ? Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une chanson mélodieuse et ensorcelante. C'était une étrange enfant paisible, mais par trop souvent pensée. On eût dit que quelque chose lui manquait. Mais que peut-il donc manquer à une princesse ? À la veillée, chaque soir, son père avait pris pour habitude de raconter à ses six filles tout ce qu'il savait du monde de la Terre. Et oui, cet étrange monde qui là-haut, au-dessus des flots, s'agitait. Ils connaissaient tout, des navires, des villes, des animaux et des hommes. Ah, les hommes ! Ce sont d'étranges créatures qui vivent sur la Terre. Elles sont bien à plaindre. Ils sont tellement infirmes que leur corps se termine par deux espèces de colonnes qu'ils appellent des gens. Mon Dieu ! Que c'est intéressant ! Mais comment est-ce possible ? Je voudrais bien voir cela. Ça doit être très drôle. À cet instant, le roi de la mer, que tout le monde appelait Neptune, fronça les sourcils et prit un air grave. Ah ! C'est seulement le jour de vos quinze ans que vous aurez le droit de monter à la surface de la mer. Vous pourrez alors vous asseoir sur le bord des rochers et pourrez regarder les grands navires qui passent au clair de lune et contempler la côte et les villes et les forêts qui s'y trouvent. Et vous pourrez enfin apercevoir ces étranges créatures qui ont des jambes et des pieds. Mais vous ne devrez pas les approcher. Une sirène qui se respecte ne doit pas se compromettre avec ces gens-là. Elle avait la plus belle voix du domaine Elle avait une chevelure de porcelaine La petite sirène l'avait mille choses à nous raconter Elle avait mille questions à lui poser La petite sirène voulait tant qu'on lui apprenne et elle aimait tant Qu'on la surprenne La petite sirène Puisse le roi du pays des sirènes La mettre en garde des capitaines Puisse les murenes lui porter conseil Devant les créatures humaines Elle régnait dans les grands fonds en souveraine Parmi les poissons et parmi les talènes La petite sirène rêvait aussi de porter des diadènes Et d'une vie de souveraine en tendelle La petite sirène La petite sirène rêvait de l'ombre abondantelle Sous les lanternes de ses faux indigènes La petite sirène Puisse le roi du pays des sirènes La mettre en garde des capitaines Puisse les murenes lui porter conseil Devant les créatures humaines Le jour vint enfin Où l'aînée des six filles du roi de la mer Eut le droit de monter à la surface A son retour, elle eut mille choses à raconter Elle avait bien sûr pu approcher du rivage Et avait aperçu des êtres humains Aller, venir et même courir sur la plage Certains d'entre eux sautaient même en l'air En s'élançant sur leurs curieuses jambes Elle raconta à ses soeurs tout ce qu'elle avait vu Les hommes sont merveilleux Leurs corps sont bien proportionnés Je m'attendais à découvrir des monstres Comme papa nous les avait décrits Mais rien de tout cela Certains ont des cheveux blonds D'autres ont de longues chevelures brunes Et comme chez nous les gens de la mer Il y a des femmes et des hommes Ça je l'ai bien compris, croyez-moi Mais contrairement à ce que j'attendais Ces gens-là sont beaux L'année suivante, ce fut le tour de la seconde sœur Elle avait pu voir le soleil se coucher à l'horizon Et plonger dans la mer comme une boule de feu C'est un spectacle merveilleux Le soleil ressemble à rien de ce que nous connaissons ici Il illumine la terre Sauf quand des tranches sortes de paquets de coton blanc Traversent le ciel L'année suivante, ce fut au tour de la troisième sœur Elle put voir des enfants qui jouaient sur la plage de sable blanc Ils sont beaux Ils ont l'air si gays Ce sont des hommes... En plus petit La quatrième était restée presque toute une journée A regarder le scintillement des vagues Et des moutons blancs qui se formaient dans leur sillage Elle regarda passer, en se cachant derrière une vague plus haute que les autres Un immense voilier Les hommes d'équipage semblaient courir en tous sens On eût dit des milliers de petits crabes Qui couraient sur le pont du navire Quant à la cinquième Elle avait mis la tête hors de l'eau Au moment même où se déchaînait une effrayante tempête Vous auriez vu, la tempête en hiver, c'était merveilleux Des vagues géantes de plus de dix mètres de haut Des tourbillons d'écume blanche Un rugissement terrible Merveilleux Toi ma petite sirène Tu rêves de là-bas A quinze ans à peine Tu pointeras du doigt D'étranges créatures Dont te parle ton roi Qui marche j'en suis sûr Et toi tu ne veux pas A quinze ans à peine Tu veux voir les plaines Petite sirène Tu regarderas passer Des navires à la pelle Remplis de ces étrangers Aux voix qui t'interpellent Et bien d'autres animaux Qui ne battent que des ailes Des plumes sur le dos Aux couleurs d'aquarelles A quinze ans à peine Tu veux voir les plaines Petite sirène Le monde continental Le monde continental Ne nous semble pas Rien ne vaut le corail Toute la vie d'ici-bas Mais le grand jour viendra Répondre à tes questions De là-haut tu verras La couleur des saisons A quinze ans à peine Tu veux voir les plaines Petite sirène Et un beau jour Ce fut le tour de la sixième Le jour de ses quinze ans Elle monta Elle monta Elle monta dans l'eau Aussi légèrement qu'une bulle d'air Elle émergea Non loin d'un grand navire A bord On entendait de la musique Et on dansait Cela ressemblait fort A une fête La petite sirène nagea Et se hissa péniblement Jusqu'au hublot du salon Où elle vit une foule de gens En grande toilette Jamais elle n'avait vu Des êtres habillés Car sous la mer Tous les animaux Vivent nus Bien sûr Le plus beau de toute la société Était un jeune prince Aux yeux noirs Il semblait être Le roi de la soirée Oh Oh Que le jeune prince Était donc beau La petite sirène Se mit à regretter De n'être qu'une sirène Elle aurait tant aimé Danser avec lui Tout à coup De formidables nuages Accourus On vit des éclairs de foudre Tomber dans la mer Et au loin Les vagues grossirent Oh Quelle tempête S'annonçait Le navire se mit à gémir Et à craquer Comme s'il allait se briser En deux D'ailleurs Plus la tempête Enflait Et plus les énormes vagues Submergeaient le bateau Qui ne semblait pas en mesure De supporter Un tel raz de marée Alors Le grand mât Cassa d'un coup sec Puis ce fut Une énorme vague Qui s'abattit sur le pont Le bateau Se fendit en deux Et en moins de quelques secondes Se mit à sombrer Dans la mer profonde La petite sirène Se réjouit d'abord À la pensée Que le jeune prince Si beau Allait descendre Jusqu'à son domaine Au fond de la mer Mais elle se souvint Aussitôt Que les hommes Ne peuvent respirer Dans l'eau Oh mon Dieu Je ne veux pas Qu'il meure Il est si beau Si jeune Et si séduisant Outre les balades Dans les flots bleus Enfin arrive l'âge heureux De pouvoir gagner La surface Ses sœurs lui avaient Raconté S'être approché Des rivages Avoir vu des hommes Sur la plage Là-haut Tout est si merveilleux Comme le soleil A l'horizon A fait Briller de mille feux Leurs belles écailles De poisson Entre la mer Et la terre C'était le soir D'anniversaire C'est un prince Et d'une sirène C'est le jour J Qui les enchaîne Et quand son jour Fût venu C'était jour de tempête Et des hommes Et des portées Disparues C'est ainsi que sa majesté S'est vue au maufrage Arrachée Par une sirène De toute beauté Là-haut Là-haut Tout est si merveilleux Comme le soleil À l'horizon A fait A fait Briller de mille feux Leurs belles écailles De poisson Entre la mer Et la terre C'était le soir D'anniversaire C'est un prince Et d'une sirène C'est le jour J Qui les enchaîne Oubliant le danger Elle se mit à nager Parmi les épaves De bois et de métal Et finit par rejoindre Le jeune prince Qui n'avait plus la force De lutter Contre les flots déchaînés Il était évanoui Et une chose est sûre Il aurait péri Si la petite sirène N'était intervenue Elle lui souleva la tête Et se laissa emporter Avec lui Au gré des flots Au matin Le mauvais temps S'était calmé Mais les yeux du jeune homme Était toujours fermés La petite sirène Parvint à nager Et à le soutenir Jusqu'à un rivage Où l'on apercevait Sur une colline au loin Un château Or c'était le château du prince Elle l'allongea Sur la plage Elle déposa Tout troublée Un baiser Sur ses paupières A ce moment même De nombreuses personnes A courure Alors vue La petite sirène Se dissimula promptement Derrière un rocher Et elle vit Que le jeune prince Reprenait ses esprits Et souriait A ceux qui l'entouraient Lorsqu'on l'eut emporté La petite sirène Rentra Tout attristée Dans l'eau Afin de regagner Les palais du royaume Les sœurs de la petite sirène Lui demandèrent Lui demandèrent ce qu'elle avait vu A terre Mais elle ne leur raconta rien C'était son secret Son secret à elle Maintenant qu'elle savait Où se trouvait la demeure du prince Elle y revenait souvent Le soir À la surface de l'eau Elle remontait un petit canal Qui la menait jusqu'au château Juste sous le balcon Où se tenait le jeune homme Et elle restait là À le contempler Au clair de lune Un jour n'étonnant plus Elle interrogea son père Les hommes vivent-ils toujours ? Non Ils meurent comme nous D'ailleurs Leur vie est souvent Plus courte que la nôtre Mais Ils possèdent une âme Qui survit Quand leurs corps Sont redevenus poussières Enfin Il paraît Pourquoi n'avons-nous pas Nous aussi une âme ? J'aimerais tant En avoir une Ah Il faudrait qu'un homme S'éprenne d'amour Pour toi Alors son âme Se fonderait en toi Mais cela n'arrivera jamais Car un homme Qui a des jambes Et des pieds Ne peut pas aimer Une sirène Qui n'a qu'une queue de poisson La petite sirène Ne pouvait chasser son chagrin Ni oublier le beau prince Elle décida donc D'aller consulter La sorcière des mers Je sais fort bien Ce que tu désires Je lis dans tes yeux Et dans ton cœur De sirène Car vois-tu Si nous autres Nous n'avons pas d'âme Nous avons Un cœur Voici un breuvage Que tu emportera à terre Tu t'assoiras sur le rivage Et tu le boiras Alors ta queue de poisson Se fendra en deux Et se transformera En jambe Mais cela te fera Autant de mal Que si on te coupait en deux Avec une épée Souviens-toi Que du moment Où tu auras revêtu La forme humaine Tu ne pourras plus Plus jamais Redevenir sirène Et si tu ne gagnes pas L'amour du prince Tu ne posséderas Jamais Une arme immortelle Et si par malheur Il en épousait une autre Tu seras alors changé En écume de mer Et voguera pour l'éternité Sur les flots L'amour étant plus fort que tout Il ne fallut pas longtemps À la petite sirène Pour réfléchir J'y consens Oui J'accepte les termes De ce contrat Ce n'est pas tout Il faut me payer Vous payez Mais avec quoi ? C'est très simple Je n'aime pas du tout Ma voix D'ailleurs Je ne l'ai jamais aimée Elle fait peur à tout le monde Toi tu as la plus belle voix Que l'on puisse Imaginer Que l'on n'ait jamais entendu Au fond de la mer Tu vas me la donner en échange Mais Si tu prends ce que j'ai de mieux Que me restera-t-il ? Je serai muette ? Il te restera ton corps magnifique Ta démarche onduleuse Et tes yeux si expressifs C'est assez pour captiver Le cœur d'un homme Crois-moi Et bien soit Il en sera donc ainsi Et la petite sirène Devenue muette À jamais Prit la fiole Contenant le terrible breuvage Et monta À travers l'eau bleue Jusqu'au château du prince Elle fit ce que la sorcière Lui avait dit Et but tout le flacon Alors elle ressentit Une horrible douleur Et s'évanouit Lorsqu'elle reprit ses esprits Elle vit devant elle Le jeune et beau prince Qui la regardait De ses yeux noirs Elle baissa les siens Et vit qu'elle n'avait plus Sa queue de poisson Mais à la place Deux jambes Les plus jolies Les plus blanches Les plus fines Qu'une fille puisse désirer Elle vit aussi Qu'elle était nue Et rougissante Elle s'enveloppa De ses longs cheveux d'or Chastement Je veux Que vous restiez Toujours Auprès de moi Moi je t'aime Mais le prince Ne comprenait pas Ce que ses yeux exprimaient Chaque jour Je l'aime davantage Mais comme on aime Une sœur Il ne me vient pas Du tout À l'esprit D'en faire ma femme Ne me préfères-tu pas À toutes Je t'aime Au point d'avoir Renoncé à ma famille À ma queue de sirène Et surtout À ma voix C'est une bonne étoile Qui t'a conduite vers moi Tu es la sœur Que je n'ai jamais eue Je suis Le plus heureux Des hommes Le plus heureux Des hommes Tu parles Pensait la petite sirène Tu serais le plus heureux Si tu m'aimais Voilà tout Un jour maudit Le bruit courut Que le jeune prince Allait épouser Une charmante princesse Fille d'un roi voisin Il déjeuna en tête à tête Avec celle qui représentait Désormais à ses yeux Sa sœur Rien n'égale mon bonheur Je suis amoureux Réjouis-toi donc avec moi Toi qui m'aimes Plus que personne au monde Petite sœur La petite sirène La petite sirène lui baisa la main Mais elle sentit son cœur se rompre Elle ne serait donc jamais la femme du prince N'aurait jamais une âme comme lui Et le lendemain des noces Il ne resterait d'elle qu'un peu d'écume sur la mer Elle pensait à la nuit qui serait sa dernière nuit A tout ce qu'elle avait perdu en ce monde Lorsque cette nuit fatale arriva Alors qu'après les réjouissances Les jeunes époux s'étaient retirés La pauvre petite sirène Fut mortellement triste Contemplant la mer Elle se disait Que dès que paraîtraient les roses de l'aurore Elle mourrait d'une mort éternelle Et sans rêve Elle vit sortir tout à coup des flots Ses sœurs, les sirènes Pâles, comme elles Elles étaient en pleurs Et n'avaient plus leurs beaux et longs cheveux Elles lui dirent qu'elle les avait sacrifiées à la sorcière Pour venir à son secours En échange Elle nous a donné le poignard que voici Vite, il faut se presser Le temps nous est compté Selon la sorcière des mères La petite sirène devait plonger le poignard Dans le cœur du prince Moyennant quoi Tu redeviendras une sirène Et tu ne mourras pas Mais il importe de réagir à l'instant Le prince doit mourir avant le premier feu du soleil Et elles disparurent parmi les vagues La petite sirène se glissa dans la chambre Où reposaient les jeunes époux Elle regarda le prince Se pencha sur lui L'embrassa au front Dans sa main Le poignard tremblait Alors elle le jeta au loin Et l'ala se précipiter dans la mer Où elle sentit son corps se fondre en écume Mais elle comprit bientôt Qu'elle n'était point morte Elle vit au-dessus d'elle Flottant dans le ciel D'innombrables créatures D'une extraordinaire beauté Qui voguait dans l'air Et elle s'aperçut que comme elle Elle possédait un corps Qui s'élevait de plus en plus haut Avec mes belles jandelles Fines comme des allumettes J'ai fait rêver la cour Et j'ai cherché l'amour Mais la folle en breuvage Me rendit muette pour toujours Mais tant avantage Le contre pour le pour D'une immense amitié Il le faut partager Avec le prince aimé Dans les yeux du secret Avec ma solitude J'aime et j'aimerais Mon prince à tout jamais A l'amour, à la une Dans mon âme à jamais Oui, je l'emporterais Mon prince à tout jamais Au diable, la vilaine De toutes les sorcières Qui ajoute à ma peine D'impossibles frontières C'est comme si ce naufrage Me renvoyait au présent Je dois tourner la page Tout en me retirant En posant sur son front Un tout dernier baiser Et laissant au démon Leurs actes à leurs pensées Avec ma solitude Avec ma solitude J'aime et j'aimerais Mon prince à tout jamais A l'amour, à la une Dans mon âme à jamais Oui, je l'emporterais Oui, je l'emporterais Mon prince à tout jamais Mais où vais-je ? Et qui êtes-vous ? Nous sommes les filles de l'air Nous sommes les âmes des sirènes Qui se sont efforcées De tout leur cœur D'avoir un jour une âme Tu as donc souffert comme nous Et tu as accepté ta douleur Désormais Tu es notre petite soeur